hier, sur laquelle il avait placé sa tête, et qu'il en avait fait une stèle, sur laquelle il a versé de l'huile, et il a appelé cet endroit-là, Bet-Kel, la maison d'Hachem, et tout de suite après, la Torah nous dit, Yaakov a fait un vœu en disant, du pain pour manger, ou beguet l'île-bosh, et un vêtement pour m'habiller. Bechavti, bechalom el-betavi, et je reviendrai en paix, à la maison de mon père, Ve'aya Hachem li l'éloquim, et Hachem sera mon Dieu. Ve'aya Hachem li l'éloquim, et cette pierre que j'ai placée comme une stèle, Yeh-bet-Elohim, ce sera la maison d'Hachem, Ve'aya Hachem li l'éloquim, et tout ce que tu me donneras, Aser, Asrenu, Lach, je le diviserai par dix pour toi, c'est-à-dire, je prélèverai la dîme, la dixième partie de ce que je recevrai de mes revenus. Alors, ce passage, où on voit essentiellement la promesse d'Yaakov, pourquoi Yaakov a fait une promesse, il a promis à Hachem que s'il était protégé, c'est-à-dire s'il recevait ce qu'il avait besoin, le pain pour manger, les vêtements pour s'habiller, et qu'Hachem le protège dans son chemin. Alors, qu'est-ce qu'il ferait ? Il érigerait cette stèle en maison d'Hachem, Hachem serait son Dieu, et tout ce qu'il gagnerait, il en donnerait la dixième partie. Alors, maintenant, on va se poser quelques questions sur ce passage, et ces questions, elles sont posées par un séfer, le Honeg Shabbat, qui est un séfer écrit par Rav Ephraim, Rav Ephraim qui était un admour en Pologne, et ce Rav Ephraim, qui était admour, qui conduisait un groupe de racidim, encore avant la guerre, a soudain, un jour dans sa vie, découvert les œuvres de Rabbi Nachman, et il a commencé à les insérer dans ses discours et dans les conseils qu'il donnait aux gens. Et puis un jour, il s'est rendu compte lui-même que Rabbi Nachman était un grand maître, et que Rabbi Nachman était à même de diriger toute personne, de ne plus être un dirigeant. Il a décidé de cesser d'être un Rabbi, d'être un admour, il a pour ainsi dire relégué sa canne et ses attributs, tout son système dans lequel il était, c'est-à-dire d'admour, il a laissé tout ça, et il est devenu tout simplement un racide. Et étant donné que c'était un homme de très très grande connaissance, on voit à travers son œuvre ce qu'on possède de lui, ce qui nous est resté, c'est une abondante correspondance qu'il a entretenue avec ses tamidim, ses élèves ont conservé ses lettres, et les ont publiées, et c'est des lettres merveilleuses qui reflètent une connaissance de toute la Torah, et surtout, qui reflètent une grande humilité. C'est un homme très 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 humble, et son histoire l'a prouvé, puisqu'il a su suivre sa conscience à un moment où il a compris que ce n'était plus la peine qu'il soit un rabbi, qu'il valait mieux qu'il devienne un racide. Alors ce rabbi Fahim, sur la sidra de cette semaine, sur Vayetze, et donc sur le passage qu'on vient de lire, il pose une question, et il se demande, pourquoi Yacor a-t-il fait un vœu ? Pourquoi est-ce que Yacor a-t-il fait un vœu ? Pourquoi est-ce que Yacor a dit, si Hachem m'envoie le pain pour manger, et les habits pour m'habiller, alors à ce moment-là, je ferai tout ce que je me suis engagé, c'est-à-dire toute la suite du vœu. Pourquoi ? Bien entendu qu'Hachem va lui donner tout ça. La moindre, le minimum d'un croyant, la base de la foi, le minimum qu'on puisse attendre d'un croyant, c'est qu'il soit sûr qu'Hachem va lui donner tout ça. Comment est-ce que, finalement, cette petite portion, ce passage de Torah, finalement, il exprime une certaine inquiétude peut-être, ou un doute, c'est pas sûr, s'il faut faire un vœu, c'est qu'il y a peut-être un doute. Et pourtant, on sait que Yacor, c'était le troisième patriarche, c'est-à-dire, le Zohar l'appelle l'élu des patriarches. On a déjà expliqué pourquoi. On a expliqué que Yacor représentait la médiane, c'est-à-dire l'équilibre parfait, entre les deux forces, la force de Chesed et la force de Gevoura, c'est-à-dire le don et la rigueur. Le don et la rigueur. Et Yacor représente l'équilibre parfait. Et Yacor qui représente quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Il suffit de lire le Zohar, de voir les éloges qui sont faits sur Yacor, les mots qui sont dits sur lui. Et on se rend compte que Yacor n'était pas quelqu'un dont on peut mettre la foi en doute. Et là pourtant, à première vue, à première lecture, quand on voit ce vœu, on peut avoir l'impression que finalement, Yacor a un peu douté. Il s'est posé des questions. Il s'est dit peut-être que Hachem ne m'aidera pas tellement. Et ça, ça ne cadre pas du tout. Avec le personnage, ça ne cadre pas avec l'ensemble, ça ne cadre avec aucun des midrashim, aucune des explications, ça ne cadre avec rien. Donc, on est obligé de se dire qu'il y a une grosse question. Et on est obligé aussi de se dire que l'explication est sûrement différente de ce qu'on voit à première vue. Alors, premièrement, d'abord, en fait, supposons que Yacor n'ait pas parlé pour lui, que Yacor ait montré un exemple à ce moment-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi faire un vœu ? Bon, alors maintenant, on peut dire, on est dans un monde où Hachem nous a demandé d'agir. Hachem nous a demandé d'agir par exemple pour gagner sa vie. On ne peut pas se contenter de croiser les bras et de dire je vais attendre que Hachem m'envole manger. ça, ça ne va pas. Ce n'est pas ça qu'Hachem a demandé de nous. Hachem nous a demandé de participer à produire les choses. C'est-à-dire qu'il nous a mis dans un monde d'action et dans ce monde d'action, il veut que nous agissions. Et bon, alors maintenant, la raison, elle est très simple. En vérité, Hachem qui contrôle et qui domine et qui tient en main absolument toutes les données et tous les... on pourrait dire les cordes de ce qui se passe physiquement dans ce monde et donc qu'il peut agir à sa guise. Il peut aussi... Il pourrait nourrir une personne simplement en se satisfaisant au niveau très profond l'âme de cette personne en donnant, en alimentant une énergie, en lançant une certaine énergie à l'âme de cette personne sans que on ait besoin de passer par une nourriture physique et donc ce qui nous dispenserait de faire des efforts physiques pour la gagner et de passer à travers toute cette... toute cette... cette mimique du travail et du gagne-pain. Et pourtant, on voit que c'est pas du tout ce que Hachem a fait. Hachem n'a pas lancé des rayons dans ce monde pour nous nourrir. Hachem a mis l'énergie, la subsistance dans le pain, dans des choses très terrestres, très physiques qui demandent un travail et qui demandent une participation. Alors la raison pourquoi Hachem a fait ça, c'est parce que si on recevait notre subsistance, c'est-à-dire supposons la dose d'énergie dont on a besoin pour continuer. Supposons que c'est bien le cas. En vérité, si on regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte que l'homme est une association entre une partie spirituelle l'âme et une partie physique le corps et que pris isolément aussi bien l'âme que le corps finalement n'ont pas besoin de subsistance. L'âme elle-même elle était là avant la naissance et elle sera encore là après la mort. L'âme n'est pas périssable comme le corps. Et le corps aussi, le corps il est périssable en tant que corps c'est-à-dire que les cellules qui composent un corps cessent de composer ce corps quand le corps se décompose justement. Mais ces cellules ne disparaissent pas. Elles font partie d'autre chose après. Elles deviennent une partie de la terre ou d'autre chose. Et donc le corps lui-même continue sa route il continue son existence physique. Il ne se désintègre pas. Et donc finalement ce qui est le but de la nourriture le rôle de la nourriture c'est lorsqu'il y a liaison entre le corps et l'âme. Lorsqu'il y a liaison entre le corps et l'âme ce que nous appelons la vie la liaison entre le corps et l'âme à ce moment-là on a besoin cette vie de l'entretenir. Elle n'est pas évidente du tout. Il y a sans cesse depuis la naissance une tendance à la séparation entre ces deux éléments opposés entre le corps et l'âme. Il y a depuis le début une tendance à la séparation. Toutes les maladies toutes ces choses-là sont des tentatives de séparation partielle ou plus générale. Et donc pour lutter contre cette séparation on fait appel à un agent qui s'appelle la nourriture et qui contient des éléments capables de maintenir le lien. Alors la question se pose toujours pourquoi Hachem n'a pas fait que ce lien ou bien soit évident ou bien que ce lien soit alimenté d'une autre façon renforcé d'une autre façon comme j'ai dit tout à l'heure par des rayons ou par des ondes ou par des notes de musique il y aurait 36 000 façons d'imaginer ça deviendrait presque à la limite de la science-fiction 36 000 façons d'imaginer comment Hachem pourrait nourrir une personne sans qu'elle ait besoin précisément et justement de passer par la table et par le travail et toutes ces choses-là. Alors la réponse à cette question pourquoi Hachem a voulu que les choses soient comme ça elle est très très simple et elle donne beaucoup de satisfaction si on y réfléchit. La réponse est la suivante si les choses se passaient autrement c'est-à-dire si l'homme était nourri d'une façon différente comme on a dit par des rayons par des ondes ou par des vagues à ce moment-là très bien il serait nourri il serait alimenté mais il n'aurait pas à passer par la peur c'est-à-dire la peur du manque il serait sa nourriture serait automatique et il n'aurait pas à passer par la peur du manque et cette peur du manque qui est la peur de voir le lien se défaire c'est-à-dire la peur de la mort pour parler plus clairement cette peur-là c'est elle qui urge et qui pousse la personne à se précipiter vers un morceau de pain ou vers un peu d'argent ou vers tout ce qui peut lui sembler lui assurer un petit peu de sécurité et un petit peu de force et cette chose-là cette précipitation qui pousse l'homme vers le morceau de pain vers la sécurité c'est en quelque sorte un abandon d'Hachem et donc Hachem a fait qu'on puisse l'abandonner Hachem il a fait il nous a mis dans une situation où on puisse douter de lui et se poser des questions et se demander s'il ne valait pas mieux prendre les choses en main et essayer de s'entourer de plus de précautions possibles bien entendu ces précautions si on y réfléchit un petit peu sont toutes plus illusoires les unes que les autres et on connaît l'histoire bien connue d'un fameux on raconte ça à propos du premier de la dynastie de Rothschild qui avait reçu une bracha de devenir immensément riche et qui d'une manière très très orgueilleuse avait dit maintenant que je suis si riche je suis sûr de ne plus jamais mourir de faim et on raconte que justement cet homme-là quand il était assez âgé un jour il est rentré dans un immense coffre-fort qu'il avait pour coter son argent et la porte s'est refermée sur lui il a eu beau frapper personne ne l'entendait de l'autre côté et il est mort de faim alors cette anecdote elle est très significative on se rencontre quand on réfléchit qu'on ne peut absolument pas se mettre à l'abri du besoin ça n'existe pas lorsqu'Hachem veut nous atteindre il nous trouve là où on peut se trouver et lorsqu'Hachem veut nous protéger il nous protège là où on peut se trouver des histoires pour le prouver il y en a des milliers il suffit d'y réfléchir un petit peu donc ce qu'Hachem veut c'est qu'on détruise l'illusion de la matière c'est-à-dire l'illusion l'impression qu'on a que si on se met en bonne entente avec les éléments et qu'on sait mettre de l'argent de côté qu'on sait avoir du piston avoir des relations avoir des combines avoir des tuyaux alors on arrivera à s'en sortir en cas de malheur et Hachem ne veut pas qu'on ait cette mentalité Hachem il veut qu'on s'appuie sur lui uniquement sans aucun notre recours et sans aucun notre espoir et ça c'est ce qu'il veut et bien sûr lorsqu'on parvient à ça bien sûr il faut bien se dire comme tout le reste que c'est une question de travail sur soi-même et qu'il ne faut pas attendre de l'avoir trouvé dans son berceau ou bien d'y renoncer si on ne l'a pas trouvé dans son berceau il faut savoir qu'on a un embryon en soi de cette magnifique confiance en Dieu un embryon qui s'appelle l'Aïbuna et que cet embryon il nous appartient de le développer et que dans la mesure où on le développe on développe aussi le bonheur comme on va voir dans un petit moment on va faire une lecture dans un petit moment qui montrera ça très clairement et donc si on développe ça on arrive à quelque chose de magnifique on arrive à vaincre la peur à vaincre l'angoisse économique à plus se dire qu'est-ce que je vais manger demain ou comment je vais faire si jamais les chinois ils attaquent par le nord ou par le sud ou si c'est les russes ou si c'est les américains ou si jamais il y a une guerre civile ou si jamais il y a des grèves ou si jamais comment je vais faire on cesse de se poser ces questions là ou du moins même si on se les pose parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser complètement de cette peur au moins elle cesse d'être obsédante et et donc quand on est débarrassé de cette obsession alors on a transformé le monde en maison d'Hachem c'est à dire que partout où on va on est chez soi on n'a plus peur on se sent protégé on sait que ce qu'Hachem désire il le fera et que nous ce qu'il faut c'est qu'on passe par cette espèce d'épreuve du travail pour résister pas pour tomber dans le panneau pour y résister on doit passer dans cette épreuve du travail dans cette mimique dans cette scène pour résister à ça pour pas tomber dans le panneau justement pour pas se laisser tromper par le décor et donc Hachem a créé le décor pour pas qu'on s'y laisse tromper bon alors ceci dit donc on sait qu'il faut travailler il faut qu'on participe on est dans un monde d'action et on travaille en sachant que c'est pas le travail qui nous nourrit et on le fait quand même on le fait quand même on ne renie pas le travail au contraire on lui trouve une valeur mais sa valeur d'une part c'est parce qu'il nous permet justement d'acquérir cette émouna parce que s'il n'y avait pas le travail comme je l'ai dit tout à l'heure si on était nourri autrement que par le travail à ce moment là il n'y aurait pas de terrain d'expérience il n'y aurait pas d'affrontement et donc ça a déjà une valeur en soi par cet affrontement et puis à part ça il y a encore d'autres éléments qui interviennent mais c'est pas le propos d'aujourd'hui donc on ne va pas en parler cette fois-ci on en parlera peut-être mais entre Hachem une autre fois donc alors alors ceci dit donc maintenant il y a la prière et ce que je peux faire c'est prier pour si je considère que ma la dose la ration que je reçois d'énergie par Hachem c'est à dire les aliments les vêtements les bienfaits que je reçois ne sont pas suffisants pour moi c'est à dire qu'il me faudrait plus alors à ce moment là j'ai qu'à faire des prières j'ai qu'à faire des prières j'ai qu'à demander à Dieu d'envoyer la bracha dans ce que je fais de faire un petit quelque chose de faire de prendre une occupation quelconque et de la faire le plus honnêtement possible le plus simplement possible aussi et puis de demander à Hachem qu'il envoie la bracha dans ce que je fais mais alors donc maintenant avec toute cette introduction on se repose la question comment se fait-il que Yaakov ait fait un éder quand on voit tout ce que je viens d'expliquer qui est la base que n'importe quel juif qui a une connaissance de Torah et qui cherche à la vivre devrait placer comme son idéal il devrait placer cette confiance là comme son idéal même s'il n'y arrive pas d'un coup ou même en plusieurs fois mais au moins il devrait se dire c'est ça l'idéal j'en suis loin parce que je suis retenu par des par des handicaps par des habitudes par une influence extérieure et intérieure mais en vérité c'est à ça que je voudrais arriver et si parfois il m'arrive d'avoir des défaillances de perdre un petit peu ma confiance en Hachem je sais que c'est une lubie de ma part et je dois m'en remettre ça devrait être l'idéal de chaque juif alors si c'est ça l'idéal de chaque juif comment se fait-il que le juif par excellence Yaakov Israël comment se fait-il que lui semble avoir fait défaut de cette qualité de cette belle qualité de la confiance en Hachem et qu'il ait eu besoin non seulement il ne s'est pas simplement exprimé par une prière habituelle mais de renforcer en faisant un vœu un serment qui est quelque chose de très grave et on sait que les vœux sont recommandés par la Torah avec beaucoup de précaution mais en tout cas ils sont recommandés principalement dans un cas de danger quand on se trouve que quelqu'un se trouve en danger et qu'il a besoin d'une intervention d'Hachem à ce moment-là il fait un vœu mais Yaakov n'était pas en danger où était le danger Yaakov était en train de marcher il était au contraire au lendemain d'une extase merveilleuse d'une vision céleste et divine et où était le danger pourquoi était-il eu besoin tout de suite de se ressaisir et de faire cette promesse pour avoir son pain et son vêtement alors donc maintenant qu'on a vu la question on va commencer à voir la réponse donc je résume la question la question c'est pourquoi Yaakov a-t-il fait un vœu alors que un vœu pour pour dire si Hachem me donne à manger alors que la base la foi est le plus simple le plus humble des croyants c'est déjà que Hachem lui donnera à manger d'une façon ou d'une autre tant qu'Hachem veut qu'on soit dans ce monde il nous donnera à manger alors pourquoi Yaakov a-t-il fait ce vœu pourquoi il a employé une expression si forte pour traduire une espèce d'inquiétude qu'on a dit qu'il ne va pas du tout avec son personnage pourquoi tout ça alors Ravifrayim dans le Honek Shabbat nous explique comme ça qu'en vérité Yaakov qui était en train de se diriger vers la maison de Lavan Lavan c'était son futur beau-père et Lavan c'était quelqu'un d'extrêmement roublard un rusé comme il n'y en a pas eu sur terre et comme la suite de la Sidra nous l'indique très très clairement et cette ruse là qu'on a tendance parfois d'une façon un peu humoristique et comique de se dire ah quel roublard en vérité c'est une grande Touma c'est à dire c'est une grande c'est une manière d'être séparé d'Hachem de ne pas capter la lumière d'Hachem et donc c'est ça ce qui s'appelle la Touma la Touma c'est l'ombre l'écran qui nous sépare de recevoir l'inspiration d'Hachem et donc quand on dit que quelqu'un est dans la Touma ça veut dire qu'actuellement présentement son âme ne reçoit pas normalement l'influx d'Hachem c'est à dire c'est une espèce de maladie de l'âme c'est une espèce de maladie où l'âme passe dans une espèce de léthargie une espèce d'assombrissement pendant lequel elle ne reçoit pas l'inspiration divine l'inspiration d'Hachem chacun à son degré donc il y a Jacob qui a su parce que Jacob savait où il mettait ses pieds il y a Jacob qui a très bien su qu'est-ce qu'il attendait et quel genre d'individu il allait rencontrer et avec qui il aurait il allait avoir affaire pendant des années il allait affronter cette force laval qui était une force de l'atoumage c'est-à-dire un maître un artiste dans l'art d'escamoter la présence d'Hachem et Jacob sachant qu'il allait avoir affaire à cet artiste pendant des années et qu'il faudrait qu'il redouble de vigilance pour se préserver il s'est dit que peut-être sous l'influence de ce laval sous l'influence de ce mystificateur Jacob allait perdre sa pureté les rapports extrêmement sublimes qu'il avait acquis pendant toutes ces années de yeshiva et qu'il lui avait fait trouver entre lui et la matière lui et la vie une harmonie très pure c'est-à-dire que toutes les choses terrestres comme le manger la vie familiale et l'argent ces choses-là Jacob avait appris à les envisager d'une façon très très pure très 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 noble et Jacob a eu peur que prenant la route il rencontre un affaiblissement quand il allait se trouver chez chez l'Avane qui est l'opposé de cet idéal-là il allait trouver un affaiblissement et il allait tomber dans le refroidissement et la lassitude c'est-à-dire à se mettre à envisager les choses de la vie d'une autre façon que celle qu'il avait trouvée et c'était ça l'inquiétude de Jacob alors pour bien comprendre ça Rav Ephraim nous amène faire un petit tour dans le merveilleux chef-d'oeuvre de Rabbeinu de Rabbeinahman qui est Sipouré Masiyot le livre des contes donc nous allons suivre Rav Ephraim dans sa citation et nous allons ouvrir le Sipouré Masiyot au chapitre 9 le 9ème conte qui est celui du Haram et du Tam le sage et le simple alors je vais lire donc maintenant une portion de ce conte qui est comme ceux qui l'ont lu peuvent s'en rappeler l'histoire de deux enfants qui étaient un quelqu'un de très simple et l'autre quelqu'un de très rusé et donc on voit tout de suite déjà dès le départ une certaine allusion à ce qu'on est en train d'étudier mais on ne va pas on développera les allusions plus tard pour l'instant on va plutôt résumer le conte donc ces deux enfants là qui étaient vraiment l'opposé l'un de l'autre ont appris dans la même école ont grandi ensemble et puis après se sont séparés le Tam le simple est devenu cordonnier tandis que le 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 Haram a voulu apprendre le métier de docteur et de philosophe et d'orfèvre et de diamantaire et tous ces métiers là bon alors maintenant on arrive en cours du conte que Rabbeinu nous décrit le le Tam c'est à dire la vie du simple Rabbeinu nous dit comme ça maintenant mettons de côté l'histoire du Haram c'est à dire du rusé et commençons à raconter l'histoire du Tam c'est à dire du simple le Tam avait appris le métier de cordonnier et puisqu'il était Tam il était simple il a appris beaucoup il a dû apprendre beaucoup jusqu'à ce qu'il puisse comprendre et recevoir ce métier et il n'était pas très expert dans son métier comme il faut il s'est marié il a pris l'épouse et gagné sa vie en travaillant et parce qu'il était simple et qu'il ne connaissait pas bien son métier alors son métier sa partnassa sa subsistance était très exigu et il n'avait même pas le temps de manger parce qu'il avait besoin toujours de travailler parce que il ne connaissait pas bien son métier mais pendant qu'il travaillait pendant qu'il était en train de faire de percer des trous avec son poinçon pour y faire rentrer le fil épais dans la dans la couture comme font les cordonniers à ce moment là il mordait un morceau de pain et il mangeait et son habitude c'était d'être toujours très très heureux et il était seulement rempli de joie et il avait tous les mangés et toutes les boissons et tous les habits et il disait à sa femme ma femme donne moi à manger elle lui donnait un morceau de pain et il mangeait après cela il lui disait donne moi de la soupe et elle coupait un autre morceau de pain et lui donnait et il mangeait et puis il se mettait à faire des louanges et des éloges sur cette soupe comme elle est délicieuse et il disait à sa femme maintenant donne moi de la viande et d'autres bon manger alors pour chaque plat sa femme lui donnait un morceau de pain et lui il se il se délectait il se régalait et il faisait des louanges sur cette nourriture comment elle est bien faite comment elle est bien préparée et comme si de la même façon que si il mangeait vraiment le plat qu'il avait demandé et en vérité il ressentait dans le pain le goût de tous les aliments de tout ce qu'il voulait ressentir parce que grâce à sa simplicité et sa grande simra il disait il donnait un ordre à sa femme donne moi de la bière à boire elle lui donnait de l'eau et il donnait il faisait des louanges sur la bière donne moi du miel elle lui donnait de l'eau et faisait des louanges sur le miel aussi donne moi du vin etc elle lui donnait toujours de l'eau et il se régalait il se réjouissait il faisait des louanges sur cette boisson comme si vraiment il la buvait et la même chose à propos des vêtements il partageait en association avec sa femme une fourrure il disait à sa femme donne moi la fourrure quand il avait besoin de mettre cette fourrure comme par exemple pour aller au marché elle lui donnait quand il avait besoin de mettre une tulipe pour aller parmi les gens il disait à sa femme ma femme donne moi la tulipe et elle lui donnait la fourrure et il se régalait et il disait combien cette tulipe est élégante et quand il avait besoin d'un carton pour aller par exemple à la synagogue il demandait à sa femme de lui donner son carton et elle lui donnait toujours la fourrure et il disait combien ce carton est bien fait et lorsqu'il avait besoin d'un autre vêtement elle lui donnait encore la fourrure et il disait il faisait des éloges sur le vêtement et il se réjouissait il avait de la joie et il disait combien ce vêtement est magnifique et ainsi de suite pour tout ce qui peut ressembler à ça et il était seulement rempli de joie d'une joie profonde et permanente et quand il terminait une chaussure alors en général sa chaussure n'avait que trois coins et il ne pouvait pas il ne connaissait pas bien parce qu'il ne connaissait pas bien le métier il prenait cette chaussure dans la main et il faisait des louanges sur sa chaussure et il se régalait il se réjouissait et il disait ma femme regarde comment magnifique cette chaussure combien elle est douce cette chaussure quelles chaussures de miel et de sucre cette chaussure et elle lui demandait si c'est comme ça pourquoi les autres cordonniers prennent trois pièces d'or pour une paire de chaussures et toi tu ne prends qu'une pièce et demie la moitié il lui répondait qu'est-ce que ça peut me faire ça c'est son histoire à lui et ça c'est mon histoire à moi et puis pourquoi parler des autres commençons plutôt à faire le compte combien je gagne par chaussure de la main à la main le cuir me coûte tant la poie et les fils me coûtent tant les autres éléments me coûtent tant les lacets me coûtent tant et maintenant je gagne de la main à la main 10 centimes qu'est-ce que ça peut me faire un bénéfice comme ça de la main à la main et il était toujours plein de simra et il était toujours plein de joie et de bonheur on va donc maintenant c'est arrêter la citation et revenir à notre étude donc cette description du tam par Abid Ahmad dans le conte du Raham et du tam elle nous elle nous elle nous fait voir un personnage qu'on n'est pas habitude qu'on n'a pas habitude de rencontrer parce que précisément on est dans un monde sophistiqué et ce personnage par ailleurs très attachant et néanmoins qui nous échappe parce qu'on se demande comment il faut le situer est-ce que c'est un modèle est-ce que c'est un exemple et si c'est le cas que ce soit un modèle et un exemple comment arriver à sa noblesse à sa simplicité en tout cas Rabbeinu a laissé dans ses contes des messages très très forts et quelqu'un qui connaît la grandeur des contes de Rabbeinu et qui sait que chaque parcelle chaque élément contient des mystères de la Torah mystère de la Torah ça signifie des clés qui nous sont tendues pour résoudre nos problèmes personnels et contemporains alors une personne qui sait ça sait que certainement très certainement le tam nous a été donné comme modèle et qu'il faut arriver il faudrait arriver à cette grandeur d'âme à cette joie à cette simplicité où tous les artifices et tout l'aspect sophistiqué de la vie le luxe les raffinements deviennent profondément absurde et ridicule et finalement une entrave au bonheur parce qu'on voit que cet âme son trait de caractère principal son don principal sa grandeur principale c'est d'être toujours content d'être toujours dans un état de bonheur profond si bien que ni la jalousie ni les sous-entendus ni la compétition rien ne l'atteignait et pas même sa pauvreté il vivait très pauvrement puisqu'il n'avait qu'un morceau de pain à manger sa pauvreté non seulement ne l'atteignait pas mais il arrivait à transcender à dépasser les paramètres de son existence et il arrivait à capter au fond des choses le délice l'éternité et le goût des aliments qui se trouvent en vérité dans le pain mais que nous ne savons pas capter parce que nous attendons autre chose il nous faut aussi du beurre sur le pain puis après sur le beurre de la confiture et puis après sur la confiture encore un autre ingrédient et puis après cette tartine une autre tartine et après un autre quelque chose d'autre il y a 15 problèmes aujourd'hui dans un supermarché et voir les étiquettes des produits alimentaires qui sont proposés et on voit que la civilisation atteint aujourd'hui le paroxysme de la décadence jamais on est arrivé à des cocktails de fruits tropicaux et de sophistiqués de mélanges sophistiqués les rillons regorgent 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 d'abondance et de produits bizarres et divers et de l'huile de noisette et de le toutes des choses incroyables qu'on n'aurait même pas pu rêver il y a quelques années et qui qui arrivent sur le marché et qui et qui proposent à l'homme une nouvelle séduction un nouveau bonheur et qui finalement le laisse toujours sur le même manque et le même vide parce que le bonheur même terrestre ne dépend pas du tout d'éléments physiques il dépend d'une aptitude profonde d'un branchement de la personne avec ce qu'il y a de beau et d'éternel autour de nous et si on arrive à faire ce branchement à opérer ce branchement à ce moment là peu importe quelles que soient les coordonnées de la vie quel que soit le degré de fortune ou le degré de réussite d'une personne alors elle se trouvera dans tous les cas heureuse et ça c'était le cas du tam le tam il était comme on peut dire insaisissable on ne pouvait pas le rendre malheureux on ne pouvait pas l'appauvrir n'importe quoi qu'il aurait eu il aurait encore été content parce que ce tam avec son extrême simplicité est arrivé à l'unité à l'unicité c'est à dire à trouver la présence d'Hachem en chaque chose et c'est ça qui le remplissait de bonheur et quand sa femme a commencé à faire des comparaisons avec ses concurrents à lui dire que les hommes gagnaient beaucoup plus sur la même paire de chaussures il a rejeté cette chose là gentiment lui disant ça c'est son affaire et ça c'est mon affaire pourquoi parler des autres c'est à dire que ici Rabenu nous démontre magistralement qu'une des sources du malheur une des sources de l'appauvrissement du malheur de l'appauvrissement c'est la comparaison et la société de consommation se base essentiellement sur la comparaison puisque lorsqu'elle nous montre des publicités ou elle nous propose des produits par voie d'image ou de film ou de flash à la radio elle nous force à des comparaisons elle nous force à nous identifier à un racham imaginaire à un personnage un super consommateur gavé et repu de bonheur par sa consommation excessive et elle nous demande de nous identifier à ce mythe et à devenir comme cette personne et c'est en nous promettant en nous faisant penser que c'est comme ça qu'on atteindrait le bonheur naturellement c'est un leurre et c'est une c'est une c'est un leurre total puisque si c'était pas le cas si c'était pas un leurre si vraiment on atteignait le bonheur avec une une boîte de maïs à la sauce tropicale et bien à ce moment là il n'y aurait pas besoin de sortir un nouveau produit alors on voit bien que ça suffit pas qu'il faudra encore que 15 jours après il y ait un nouveau produit encore un nouveau produit encore une autre sauce encore une autre étiquette un autre emballage une autre présentation pour répondre à une insatisfaction profonde et Rabelou nous rafraîchit la mémoire et dans son compte du Raham et du Tam il nous ramène à une valeur d'origine c'est ça ce qu'il s'appelle un patriarche Jacob est un patriarche qui a vécu dans ce monde et qui a incarné qui a présenté au monde une valeur d'origine qui est la simplicité et c'est pour ça que Jacob est appelé Ishtam Yoshev O'alim un homme simple qui séjournait dans les tentes un homme simple la définition de Jacob qui est comme on a dit tout à l'heure l'axe central du peuple juif de la construction de la conscience juive cet axe central c'est la simplicité et aujourd'hui on voit un aspect de la simplicité qu'on a peut-être pas encore décrit c'est la simplicité face aux complications du monde moderne la société de consommation et de tout ce qui peut nous distraire de ça et qui finalement ne nous amène pas au bonheur et la meilleure illustration de ça c'est les enfants si vous voyez vous observez les enfants vous voyez que les magasins de jouets aujourd'hui regorgent de gadgets de toutes sortes électroniques et super électroniques avec des robots avec des cerveaux pensants avec tout ce que vous voulez et que ça brille que ça flashe que ça etc et vous voyez que vous apportez le jouet à l'enfant et vous trouvez une petite mine déçue ou à peine un maigre sourire sur le visage de l'enfant et qu'après un petit moment il en est lassé et il ne trouve pas de goût à se jouer par contre vous prenez des enfants et vous les lâchez dans une cour vous voyez qu'ils vont aller ramasser des bouts de bois des clous des cailloux et qu'ils vont commencer à faire une cabane et qu'avec cette cabane ils vont vraiment trouver un vrai bonheur c'est à dire ils vont vraiment s'exprimer ils vont créer ils vont faire travailler leur imagination et ils ne seront pas pris dans le cadre du jeu de l'adulte qui a été finalement conçu par un adulte mais au contraire ils exprimeront de la meilleure façon leur caractère à eux leur personnalité et ils s'amuseront vraiment alors ça c'est un petit reflet bien sûr on ne peut pas prendre ça comme exemple comme modèle mais en tout cas on peut prendre ça comme illustration de ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui que bien sûr ce qui caractérise l'enfant et ce qui fait son charme et aussi sa grandeur c'est l'atmimut la simplicité et que l'atmimut chez l'enfant elle se voit de manière flagrante on voit que l'enfant n'est pas sophistiqué au départ et que si on s'abstenait de l'éduquer dans le sens sophistiqué et bien il reste très simple toute sa vie et il se contenterait de choses très très simples alors nous on nous a la société nous a éduqués avec des choses de plus en plus sophistiquées et on a bien du mal à s'en débarrasser mais en tout cas au moins on doit savoir par où ça se passe on doit savoir qu'est-ce que c'est que l'idéal comme on a dit tout à l'heure l'idéal a visé et c'est ce qu'on fait chaque semaine en étudiant la paracha alors il y a Jacob qui est appelé l'homme simple par excellence Ishtam et qui a envisagé qui a vu cette longue route sur laquelle il se dirigeait et qui aboutissait dans la maison de l'homme sophistiqué par excellence c'est-à-dire du raha de l'homme sophistiqué l'homme compliqué et il y a encore en toute humilité s'est rendu compte que il ne manquerait pas de subir de l'influence que lorsqu'il allait s'affronter lorsqu'il allait vivre dans le cadre intime dans la vie familiale de ce lavan dans sa proximité dans son voisinage il ne manquerait pas de subir une influence et là il y a une petite parenthèse à ouvrir c'est que c'est une leçon pour nous pour chacun de nous et il nous arrive à chacun d'avoir à faire des voyages et d'avoir parfois à effectuer un séjour dans tel ou tel endroit qui va à l'encontre de notre degré personnel de pratique religieuse c'est à dire que chacun il a son degré il a son degré il pratique la Torah à son degré en espérant chaque fois de faire mieux de s'élever mais en attendant il a son degré et bon dans chaque degré il y a toujours mieux et il y a toujours pire donc pire ça veut dire des gens qui font moins que lui il peut être amené à faire un séjour chez des personnes qui font moins que lui et souvent si on se ressaisit pas on a tendance à s'imaginer que quand on ira chez des gens qui font moins que nous c'est nous qui aurons le haut du pavé et c'est nous qui ferons notre guise et c'est nous au contraire qui allons influencer les autres et leur faire voir comment il faut faire et puis on se rend compte bizarrement qu'au bout d'un jour ou deux on a déjà rétrogradé sans s'en rendre compte on a subi une influence secrète qui n'est pas passée ni par des mots ni par des attitudes et qui peut être passée par des mots et des attitudes mais qui peut aussi passer sans mots et sans attitude simplement une atmosphère qui nous a influencés et qui nous a déjà un peu refroidis et ça c'est le cas de Yaakov qui a prévu ça et ayant prévu ça ayant prévu qu'il allait rencontrer chez Laval une atmosphère refroidissante une atmosphère qui va à l'encontre de sa recherche à lui alors il s'est considéré il a déclaré l'état d'urgence et c'est ça la réponse à notre question du début la raison pour laquelle il a fait un vœu alors qu'on a appris que les vœux ne se font qu'en cas de danger et bien précisément c'est parce que Yaakov s'est senti en cas de danger il s'est senti en état d'urgence il s'est dit je vais dans un endroit où les gens ne sont pas à mon niveau ce n'est pas une question d'orgueil c'est une constatation je suis obligé de constater que si moi je me conduis de telle façon je fais tel effort et que les autres ne le font pas alors j'ai sur ce point là un point d'avance et je ne peux pas être humble sur ce point d'avance je l'ai réellement ce qu'il me faut c'est de ne pas m'en vanter mais je dois en être fier et savoir que je l'ai et en sachant que je l'ai chercher à le préserver et en cherchant à le préserver savoir me rappeler à chaque instant que je risque d'être influencé parce que les degrés qu'on a pu franchir on les a franchis par l'effort le plus souvent bon on a expliqué déjà qu'au début d'une teshuvah quand on se rapproche de la Torah au début on est aidé par un chef et donc les progrès qu'on fait ne sont pas ne sont pas le fruit de l'effort mais par la suite Hachem nous laisse à nos efforts et donc quand on a après quelques temps de combat acquis à petit degré une certitude sur un point alors il faut se dire que c'est très très précieux et que si on doit pour une raison ou pour une autre être exposé à un milieu où il n'y a pas ce degré là il faut faire très très attention il faut savoir que c'est état d'urgence il faut savoir que c'est état d'urgence et à ce moment là adopter l'attitude de Yaakov c'est à dire renforcer renforcer son lien avec Hachem le déder c'est un renfort le déder c'est un renfort c'est une consolidation du lien à un niveau très profond le niveau de Bida qui fait que Yaakov a senti que c'était le moment de tirer la sonnette d'alarme parce que il savait que rentrant dans la maison de Laval il risquait Khasve Shalom de perdre sa simplicité il risquait de perdre sa simplicité et si Khasve Shalom il perdait sa simplicité alors le pain aurait perdu son goût et l'eau aurait perdu son goût il aurait cessé de sentir la bière le miel et le vin dans son eau il aurait cessé de voir dans sa fourrure les magnifiques parures qu'il voyait et c'est ça ce que Yaakov a dit si Hachem me donne du pain pour manger un vêtement pour me vêtir c'est à dire que je me limite à ça que j'en reste à ce pain et à ce vêtement unique dans lequel je sens toutes les joies du monde toutes les variations toutes les nuances toutes les merveilles que Hachem a cachées dedans si je perds cette magnifique habilité capacité de capter ça alors j'ai tout perdu et c'est pour ça que si Hachem me garantit ce pain et ce vêtement alors je vais renforcer mon lien avec lui je vais je vais faire tout pour que et c'est ça le sens du Néder c'est ça le sens du Néder c'est pour ça qu'il y a encore à fait le lien c'est pour ça qu'il y a encore à reconcilier ce lien à ce moment là et donc c'est ce que nous voyons ici l'échatib et shalom le retour alors donc le pain et le vêtement c'est même pas une allusion c'est le pshat c'est à dire c'est le sens évident du verset c'est l'enseignement évident du verset puisqu'il y a marqué le pain et le vêtement comme dans l'histoire du tam mais quand il s'agit de shalom le shaktib et shalom les bêtes à vie je retournerai en paix à la maison de mon père ici Ravéphraï nous dit que c'est une allusion à la pureté puisque le mot shalom qui signifie la paix signifie aussi l'harmonie et d'une certaine façon aussi la liaison idéale c'est à dire la kedusha la liaison idéale avec Hachem et donc Yacov Avinu qui ensuite a dit que Hachem soit mon dieu que Hachem soit mon dieu c'est à dire que Hachem soit mon dieu ça sous-entend que Hachem soit mon dieu et nul autre c'est à dire que je ne tombe pas dans l'idolâtrie de l'argent que je ne commence pas à m'imaginer que l'argent est un pouvoir que l'argent peut me sauver je dois me rappeler que c'est Hachem qui me sauve dans toutes circonstances et non pas placer mon espoir dans mon argent à ce moment là à ce moment là je ferai cette stèle c'est à dire que si Yacov est capable de passer l'épreuve c'est à dire d'aller vivre dans la maison du contraire dans le paroxysme de la société de consommation c'est à dire le paroxysme du sophistiqué du monde du monde sophistiqué et de rester lui-même de rester Yacov à ce moment là c'est la construction du Betamiktach et c'est ce que nous attendons et c'est ce que Rabelou a voulu nous aider à faire en nous racontant l'histoire du simple et du sage Rabelou a voulu que Rabelou a su que nous allons nous trouver dans la maison de Lavanne pour de longues années il a su que Lavanne allait prendre le dessus et que la société deviendrait extrêmement compliquée extrêmement philosophique extrêmement sophistiquée extrêmement raffinée et que contre ce raffinement de garder l'intégrité la pureté la simplistité d'Israël ça serait un véritable exploit et pour nous permettre cet exploit Rabelou nous a raconté le conte du Haram et du Tam et Yacov Avinou lui a fait ça à titre individuel et nous a ouvert la route pour toutes les générations que chaque fois qu'un juif se trouverait dans cette situation il sache qu'il faut renforcer ses liens et faire ce néder alors cette pierre là qui représente la stèle le Bet Hamikdash cette pierre là elle représente aussi le troisième Bet Hamikdash c'est à dire la Géoula qui se passera bientôt Bébra Bémenou maintenant pourquoi est-ce que Yacov pour terminer a précisé que s'il est protégé dans cette épreuve dans cette épreuve où il va être confronté à la complication du monde à la consommation à l'abus de toutes choses compliquées des tactiques de toutes ces choses là pourquoi est-ce qu'Yacov va préciser que l'action sur laquelle il allait se renforcer plus particulièrement serait la tzedakah pourquoi n'a-t-il pas dit j'étudierai plus de Torah ou je me renforcerai sur la prière ou je fermerai les yeux ou je parlerai pas avec les gens ou bien pourquoi il n'a pas cherché quelque chose d'autre pourquoi particulièrement on voit dans les versets qu'on a lu tout à l'heure que l'action personnelle qui s'est proposée pour renforcer son lien avec Hachem dans ce moment d'urgence c'était particulièrement la tzedakah alors pour comprendre ça on va lire un tout petit texte et on terminera par ça du Likute Moiran qui est le chapitre 116 du Likute Moiran du premier chélek Rabbi nous dit celui qui donne de l'argent à la tzedakah est sauvé de faire du péché Rabbi nous nous dit que celui qui donne de l'argent ça le sauve du péché pourquoi parce que toute personne qui a pitié des autres si quelqu'un a pitié des autres on a pitié de lui par contre on sait que si quelqu'un n'a pas de conscience on n'a pas le droit de s'attendre sur lui s'attendre sur un inconscient ça veut dire par exemple donner une bouteille de vin à un ivreuil ou donner un pistolet à quelqu'un qui est en colère c'est ça s'attendre sur un inconscient on doit attendre qu'il retrouve ses esprits après on discute avec lui après on voit ce qu'on peut faire pour lui mais quelqu'un qui n'a pas de conscience on ne doit pas se tendrir sur son inconscience et tomber dans son jeu mais qu'il va en chémérarmi malar mais par contre on a vu que celui qui a pitié des autres on a pitié sur lui alors puisqu'on a pitié sur lui parce que lui a eu pitié des autres alors pour avoir pitié de lui on est obligé de lui donner de l'intelligence parce que s'il n'avait pas d'intelligence on ne pourrait pas avoir pitié de lui on ne pourrait pas se tendrir sur lui donc Hachem lui donne de l'intelligence et lorsqu'il a reçu cette intelligence il est sauvé du péché pourquoi ? parce que nul n'arrive à commettre un péché s'il n'a pas été précédemment possédé par un souffle de folie il faut d'abord avoir perdu la raison pour pouvoir commettre un péché donc si quelqu'un perd la raison à ce moment là il peut commettre un péché mais s'il garde sa raison il n'en viendra pas faire un péché donc quand on veut aider quelqu'un dans le ciel quand on veut aider quelqu'un à ne pas faire un péché qu'est-ce qu'on fait ? on lui donne de la raison mais quand il a de la conscience de la raison alors il est sauvé des avérotes donc ça ça résume très bien ce qu'on a vu c'est à dire que Yacov sachant ce secret sachant que la Tzedakah protégeait contre la folie et elle permettait de conserver sa raison et d'être protégé du péché alors Yacov a insisté sur ce point il a dit si je veux m'en sortir chez Laval si je veux passer l'épreuve du supermarché de la société de consommation j'ai intérêt à penser à la Tzedakah c'est à dire à donner de l'argent aux pauvres et pour l'étude de la Torah qu'Hachem nous donne le scrut d'être d'âme d'être simple et d'arriver comme ça à un bonheur véritable à un attachement véritable avec Hachem et que nous voyons bientôt Bézrat Hachem N'iméra Biaminou la venue de Mashiach Amen